Générique Bienvenue à tous dans cette émission Parfait Sport, votre magazine de tous les week-ends. Nous sommes donc là pour vous servir pendant près d'une heure, 55 minutes d'échange. Question de vous donner de plus amples matières à ce qui concerne l'actualité sportive qui a dominé la semaine. La semaine reste dominée également par cette réception du président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, de différents médaillés de jeu de la francophonie. Vous le savez, lors de la dernière édition de ce jeu, la RDC a été classée 9e, 33 médailles, dont 5 en or. Qu'il est plus normal que le sportif numéro un puisse le recevoir. Question de le motiver. Ça s'est passé au Palais de la Nation avec beaucoup de promesses. Le chef qui a même promis des primes qui doivent sortir incessamment. Et même la tenue des Jeux congolais, question de préparer maintenant les échéances qui vont arriver, notamment la participation de la RDC aux prochains Jeux olympiques. L'actualité, c'est également ce championnat national qui reste toujours bloqué. On est au point mort. Eh bien, pas d'attente entre les Conors, le comité de normalisation de la FECOFA, et les clubs. Les Conors qui proposent un championnat avec une formule de deux zones, deux poules, alors que les clubs, eux, proposent un championnat avec trois zones. Donc, c'est quand même cette cacophonie. Et le ministère des Sports a essayé de tenter une médiation, rappelez-vous, depuis la semaine dernière. Mais ça n'a pas toujours marché. Et on apprend, en tout cas, que la ligne à foot a même sorti le calendrier. Et donc, visiblement, le dirigeant vert a une guéguerre. On ne sait pas ce qui va arriver dans les jours qui viennent. L'actualité, c'est également ces 15 médailles remportées par les boxeurs du côté du championnat d'Afrique de boxe. Nous sommes à Yaoundé, au Cameroun. 15 médailles, dont 5 en or. Eh bien, la bande à Ferdinand Ilunga, lui, a frappé fort du côté du Yaoundé. Ils ont été reçus également, eux, par le ministre des Sports, Claude-François Caboulot, Moana Caboulot. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul, comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons toujours l'invité de Marc. Question d'analyser, avec lui, toutes ses actualités. Il s'appelle René Nguyebe Moubiala. C'est donc, lui, notre invité de ce soir. Il est le président du comité, on va dire, coordonnateur, animateur, président du comité national anti-déopage congolais. Et il est, en même temps, premier vice-président au niveau du comité olympique congolais, à qui nous disons, bienvenue sur ce plateau. Merci. Une première sur Perfait Télévision, votre constat. Tout à fait. Merci, monsieur Mbala, pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur votre plateau. C'est une première et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah oui, c'est vraiment très souhait que ce ne soit pas la dernière. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas très, très bien, c'est quoi le comité national anti-déopage de la RDC ? Ok. Comme vous savez, dans toute pratique des activités physiques et sportives, il y a toujours des directives qui sont données. Lorsqu'on pratique une activité physique et sportive, on a souvent envie, on vient pour gagner. Et pour gagner, malheureusement, il y a des personnes qui cherchent à utiliser des méthodes ou des produits qui sont interdits. Ce qui fait que, bon, à travers le monde, on a créé un organisme international du genre Nations Unies. Cet organisme s'appelle l'Agence mondiale anti-dopage qui existe depuis 1999. Ok. Et il est fait obligation à tous les pays d'avoir une organisation nationale anti-dopage qui est membre de cette Agence mondiale anti-dopage. Et donc, pour la RDC, c'est nous qui pilotons cet organisme qui s'appelle le Comité national anti-dopage congolais. Très bien. Alors, où se situent vos installations ici à Kinshasa ? Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je sais quand même, mais pour ceux qui nous suivent peut-être. Oui, nous sommes au stade de martyr, au niveau de l'entrée 19, locale 22. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Quel est vraiment votre rôle ? Comment vous fonctionnez ? Comme je le disais tout à l'heure, il est fait obligation à chaque pays d'avoir ce type d'organisme pour réguler la prise de certains produits et l'interdiction de certaines méthodes. Alors, nous, nous faisons, comme partout ailleurs, notre travail est subdivisé en deux volets. Il y a la partie sensibilisation, donc information, sensibilisation et éducation des sportifs pour qu'ils comprennent que la prise de ce genre de produit ou l'utilisation des méthodes interdites peut conduire à des désagréments, voire même jusqu'à la mort. Alors, l'autre volet, c'est le volet bâton, c'est-à-dire le contrôle. Oui, on frappe. Le contrôle antidopage et lorsque ce contrôle est fait, les échantillons sont envoyés dans des laboratoires accrédités. À travers le monde, il y a une vingtaine seulement de laboratoires accrédités et lorsque ces échantillons sont analysés, si on trouve malheureusement un produit interdit, la personne est sanctionnée. Des sanctions qui vont de six mois à quatre ans pour une première fois et en cas de récidive, c'est carrément le bannissement de toute activité sportive. Alors, est-ce que depuis que vous êtes en fonction ici à RDC, il y a eu déjà des cas comme ça ? Vous avez frappé des gens qui ont usé ce genre de fait ? Oui, tout à fait. Malheureusement, non-obstant le fait qu'on informe, on sensibilise, il y a toujours des skieurs qui font que bon, malheureusement, lorsque le contrôle est fait, on a pu attraper effectivement quelques-uns parmi nos sportifs. On va revenir avec vous, madame, mais c'est comme je le disais, le docteur René Nguébé est avec nous, c'est donc lui qui pilote ce comité national d'antidopage dans notre pays, la RDC. Alors, vous avez joué une grande partie, sinon un rôle, un propondérant durant les Jeux de la Francophonie. On va en parler, mais première préoccupation, quel était votre bilan, votre analyse ? Pas du comité national d'antidopage, bien évidemment, mais des Jeux, de la compétition, de la manière générale, comment ça s'est organisé ? Parce que d'aucuns ne croyaient vraiment pas que Kinshasa était à mesure d'accueillir, n'est-ce pas, autant de monde et d'organiser, rélever les défis. Bien, effectivement, c'était un grand défi à relever. Heureusement pour nous, il y avait une volonté politique clairement exprimée qui a fait que, non-obstant tous les obstacles qu'il y a eu, on a pu surmonter et sur le plan politique et sur le plan technique et administratif. Grâce à cette volonté politique, il y a un comité qui a été mis en place, un comité national des Jeux, comme il se doit, parce que vous savez, les Jeux de la Francophonie sont des Jeux internationaux. Il y a une interface internationale qu'on appelle le Comité international des Jeux de la Francophonie. Lorsqu'un pays acquiert le droit d'organiser ses Jeux, il y a un comité national des Jeux de la Francophonie qui est mis en place et qui pilote l'organisation au niveau local. Alors, au niveau local, nous étions effectivement membres de ce comité depuis l'attribution de ces Jeux en 2019. On m'a confié la charge de piloter la commission santé et antidopage au vu de mon profil et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais cette lourde charge d'assurer la sécurité sanitaire de tous les participants à ces Jeux-là. Alors, c'est vrai que ce n'était pas facile. Nous avions le défi des infrastructures, ce qui fait qu'il fallait absolument qu'on ait des infrastructures aux normes internationales. Et ce qui a fait qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal d'obstacles. Heureusement, on est arrivé à bout de ces défis, même s'il y a encore quelques reliquats. Mais enfin, on est arrivé au bout avec les infrastructures. Et de l'autre côté, sur le plan technique également, les commissions ont travaillé d'arrache-pied. Je sensé qu'on soit prêts pour ces Jeux. Très bien. Allez, Madame, Monsieur, je vous rappelle, vous donnez la configuration. Donc, la semaine, on va voir quelques photos qui vont suivre le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a même réussi, n'est-ce pas, toute la délégation de l'RDC qui a pris part à ces Jeux de la francophonie. Et donc, délégation sportive comme culturelle, en tout cas, a confondu. Il y avait Madame Catherine, qui est la ministre de la Culture et Art de l'RDC. Il y avait également de l'autre côté, Monsieur François Caboulot, ministre de Sport, qui a posté avec les sportifs. Et Madame la ministre de la Culture avec les culturels, on rappelle, 33 médailles, 9e place. Sur les 33 médailles, nous avons eu 5 médailles en or, dont 2 du côté des sportifs et 3 du côté culturel. Les lutteurs, notamment, ont salué l'abligation du président Eric Kinzambi, de la Focolita et tous les staffs, pratiquement, parce que ça a été la toute première médaille de l'RDC dans cette compétition, qui est la lutte que nous avait offert. Et puis, les autres médailles ont suivi, la littérature notamment, les marionnettes. Donc, tout le monde, finalement, a pris le goût. Et, au finish, on a été 9e. Vous êtes quand même pas mal classé, sous 32 nations qui n'ont pris pas, ou vous espériez mieux se classer, peut-être, pourquoi pas 2e, 3e ? Bien, nous ne l'avons pas fait. Vu la préparation qu'on a eue. Oui, nous n'avons pas fait la fine bouche, au vu de toutes les difficultés rencontrées pendant toutes ces périphées ici. Autant de médailles, c'est quand même une belle moisson. Belle moisson. Allez, madame, monsieur, je vous propose de revenir sur ce qu'a été la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Et puis, nous allons revenir sur ce plateau et continuer notre échange avec notre invité. Un stade plein à craquer, au point de renvoyer le public venu assister à une cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la Francophonie, laquelle cérémonie a tourné à un grandiose et éventuel historique événement. C'est l'image de la soirée du vendredi 28 juillet 2023, offerte à plus de 100 000 personnes, présente dans la calébasse du stade des martyrs de la Pentecôte, transformé à l'occasion un cratère bouillant d'un volcan. 17h25, le cortège présidentiel fait son entrée avec à son bord l'artisan-major de la tenue de cet événement historique en terre quinoise, Félix-Antoine Tshisekédi Tchilombo. Sur les pérons de l'entrée de la tribune d'honneur du stade, François-Claude Cableau-Mouanacaboulot, ministre des Sports et Loisirs, pour l'accueillir. Auréolé par la réussite immense de ses rendez-vous, le premier citoyen congolais est ovationné dignement par son peuple. A présent, place à la cérémonie d'ouverture. 18h juste, présentation et défilé des différentes délégations avec une bonne trentaine des pays francophones, dont la France et le Canada, dont plus d'une personne ont douté la présence, pour ne citer que ceci, avant la clôture de ces défilés par la grande et impressionnante délégation de la RDC, pays hôte de l'événement. Étape suivie par des allocutions, entre autres, celle de Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre des Affaires étrangères, pour le mot des circonstances, avant celle des Aïna Mina, coordonnatrice internationale des jeux de la francophonie, et enfin, celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le mot d'ouverture officielle de cette neuvième édition. 19h juste, les stades et ses environs basculent en une sphère semblable à la nébuleuse de la Voie lactée. Combinaison des jeux de lumière à couper le souffle sous les ovations du public, témoins oculaires d'un magnifique spectacle artistique importé de l'univers, des grands événements sportifs et culturels mondiaux. Sous-titrage ST' 501 C'est dans cette galaxie haut de gamme qu'apparaît la présentation de l'immense richesse culturelle congolaise avant que ce qui devrait arriver arriva. Alors que les publics étaient déjà suffisamment régalés par ces merveilleux spectacles luminés des Falli Wipupa qui sortent de nulle part avec des morceaux de son opus fétiche qui viendra saouler une marée humaine prête à sauter sur l'occasion. Un dribble terrible de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et sa bonne cartouche François-Claude Caboulou prenant à contre-pied tous les détracteurs ennemis du développement et en démontrant à la face du monde combien Kinshasa était capable de faire rêver et donner la joie à toute la communauté francophone à travers cette cérémonie d'ouverture. La réussite de ces grands rendez-vous historiques est quasi assurée. Kinshasa est désormais le centre du monde francophone pour les dix prochains jours. Les pays les plus grands, les francophones, Kinshasa qui a vibré au rythme de différentes réalités des Kinoises, Ketch, sapeurs, musique, danse. C'était une très très belle ambiance. Docteur René, votre réaction quand même pour t'en aller en voyant cette cérémonie d'ouverture. Vous y attendez à ça. Vous savez, j'ai roulevé ma bosse à travers le monde entier. J'ai assisté à pas mal de cérémonies d'ouverture, que ce soit pour les Jeux Olympiques, Jeux de la francophonie, Jeux africains ou autres. Sans fausse modestie, c'est l'une des plus belles cérémonies au monde en ce qui concerne les cérémonies d'ouverture. Et pour ce qui est des Jeux de la francophonie, je crois que c'est la plus belle. Est-ce que ça, c'est son du Congolais ou il y a la France qui s'était... Bon, l'URIF, vous voyez. Oui, c'est ce surfond, ce surfond d'un concept congolais. C'est notre culture Kouba. Oui, c'est la culture Kouba. Qu'on est partie, évidemment, c'est un travail mixte, aussi bien des nationaux que des internationaux. Très bien. Mais surfond de culture Kouba. Donc, de la RDC. Très bien. Allez, madame, messieurs, on a tenté d'évoluer dans cette émission. J'ai parlé tantôt de médailles raflées par les lutteurs congolais dans ce jeu. Pas seulement des lutteurs, mais il y a eu également des athlètes qui ont fait de très belles prouesses avec la Fédération d'athlétisme dédiée d'une bienvenue Matienda. Et tant d'autres médailles de bronze, surtout du côté de Judo. Et on salue en tout cas toute l'abnégation des athlètes congolais. Malgré les conditions difficiles, ils ont tenu à honorer la République. Alors, on revient justement sur l'une des soirées, on va dire, hors, des soirées riches pour la RDC. C'était l'or, justement, au niveau de la Fécolita. Et ces jours-là, nous étions au gymnase de la Fécolita. Des lutteurs. Inattendu, ébluissant, Andi Mukendi Kabea a tout renversé sur son passage pour offrir la première médaille d'or à la RDC au 9e jeu de la francophonie disputée à domicile. 79 kilos, l'éleopard a fait exploser de joie le public présent au gymnase du stade Tata Raphaël en s'imposant au point en finale devant l'arménien Simonia, 7 contre 0. Le médaille d'or a réalisé un exploit, de quoi susciter une superbe joie de la part du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Caboulot-Mouana Caboulot, impressionné par la qualité du spectacle produit par les capitaines des léopards de la spécialité. Quand on organise, il est normal qu'on ait une médaille. Bon, on en a à 6, mais la première médaille d'or, cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition controversée. C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la maîtrise d'or est intervenue. Et vous voyez la qualité même du spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari. C'était difficile, mais on est en train, petit à petit, de remettre la RDC sur l'orbite. Et je dois rappeler qu'il y a deux grands artisans de cette histoire. C'est Félix Chusseguedi et Jean-Michel Luconde. Parce que nous avons veillé dans ces documents, dans ces bâtiments. Nous avons dormi tard. On est rentrés à la maison à 3h, 4h du matin parce qu'on voulait présenter quelque chose de valable. Aujourd'hui, c'est fait. Bravo au gouvernement. Bravo aux propres congolais. C'est la sixième distinction récoltée par les lutteurs congolais après trois argents et deux bronzes déjà gagnés, toujours en lutte libre. Et bien voilà, l'hymne national congolais qui a rétenti dans les gymnases de lutte. C'est une très, très bonne chose. Donc, une fois de plus, félicitations à ceux qui ont travaillé pour arriver à ça. Ce n'est pas encore fini. Il y a les Jeux Olympiques Paris 2024. C'est déjà l'année prochaine. Il faudra bataille d'une question d'honorer la République. Alors, Dr René, une question également par rapport à votre travail. La foule qu'il y a eu les derniers jours, franchement, j'ai été présent. Je suis rentré même parce que je devais rentrer. J'étais obligé de retourner pour que le match s'est terminé parce que j'étais venu un peu en retard. Même après le match, les gens attendaient la cérémonie de clôture. Et surtout, il y avait un artiste fait rigolo qui devait jouer. Et du monde dans le stade, du monde à l'extérieur, j'ai vu personnellement comment la Croix-Rouge a fonctionné. Ils ont eu du pain sur la planche. Il fallait vaincre des gens à tout moment. Et où en sommes-nous ? Est-ce qu'il y a encore des gens où tout s'est passé bien ? Vous savez, la sécurité sanitaire était l'un des défis. Et toutes les délégations insistaient sur cette partie. La sécurité des personnes et la sécurité sanitaire. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la volonté politique clairement exprimée par le président de la République qui nous disait zéro incident pendant les Jeux. Alors nous avons fait zéro incident. Quel défi ? C'était un véritable défi. Nous avons mis en place un dispositif multisectoriel pour assurer cette sécurité sanitaire. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Je me suis fait entourer d'une équipe de professionnels. Et la Croix-Rouge a été également d'un apport appréciable. Le dernier jour, il y a eu une grande foule. Et comme vous le savez, dans ce genre de manifestation, il peut y avoir des mouvements de foule. Il peut y avoir des gens qui se bousculent. Il y a eu effectivement quelques blessés, mais qui ont été très bien pris en charge. D'abord au niveau des postes médicaux avancés du stade des martyrs. Et, ainsi qu'au niveau du palais du peuple, d'autres ont été, les plus grands blessés ont été évacués vers certaines formations médicales. Notamment à l'hôpital Mama Yemo. Et pour le moment, tout se passe bien. Il y a encore quelques blessés. Il y a encore des cas. Il y a encore quelques blessés à Mama Yemo. Ils vont sortir assez sûrement. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Et ça a tout pris en charge par l'État ? Tout à fait. Formidable. Allez, Madame, Monsieur, on a parlé de lui, on a parlé de son comité. Mais pour vous, qui ne savaient peut-être pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont joué comme rôle pendant les Jeux de la Francophonie, je vous propose cet élément concocté pour vous par un confrère, Degnota TV, Papy Ekatasi et Rigaud Moulopo d'Antena. Vous allez suivre, vous allez aimer, j'espère. Allez, regardez. Le neuvième Jeux de la Francophonie appartient désormais au passé. Mais l'histoire atteindra le pari réussi par le gouvernement congolais, ainsi d'autres partenaires associés à cette fête de la jeunesse francophone. Parmi les acteurs qui ont accompagné le gouvernement pour la bonne tenue réussite de ces Jeux, nous citons le comité national anti-dopage congolais sous le leadership éclairé de son animateur principal, le docteur René Nguébe Moubiala, qui a tout au long de Jeux abattu un travail titanesque remarquable. Au four et au moulin, depuis l'attribution de ces Jeux, le docteur René Nguébe Moubiala a su mettre en place un dispositif médical conforme aux normes internationales requises pour assurer la sécurité sanitaire de tous les participants et du public venus nombreux. Depuis l'attribution du neuvième Jeux de la Francophonie à la République démocratique du Congo, j'ai été désigné pour assumer la supervision du dispositif médical et anti-dopage de ces Jeux. Donc à ce titre, j'ai supervisé ce dispositif important qui comportait deux volets, le volet médical et le volet anti-dopage. Et pour le neuvième Jeux, en travaillant ensemble avec l'Agence mondiale anti-dopage et le comité international des Jeux de la Francophonie, le comité national anti-dopage congolais était au four et au moulin pour assurer la mise en place de ce dispositif anti-dopage. Dans les différents stands dirigés par le comité national anti-dopage congolais au sein des Martyrs, au sein Tata Raphaël, au site d'hébergement des athlètes à l'Unikin, échangeurs délimités, à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Institut français, au musée national et tant bien d'autres sites, les éducateurs trouvés sur place ont utilisé plusieurs méthodologies auprès des athlètes pour leur inculquer la valeur intrinsèque du sport appelé esprit sportif. Ainsi, pour l'animateur principal du comité national anti-dopage congolais, le bilan des activités est largement positif. Pour mettre en place ce dispositif qui a fonctionné à merveille, nous pensons qu'au-delà de ces neuvième Jeux, nous allons capitaliser ce qui a été acquis. Pour que notre programme national anti-dopage fonctionne désormais comme requis par les dispositions de la Convention internationale contre le dopage dans les sports ratifiée par la République démocratique du Congo. Fier de cette étroite collaboration avec l'Agence mondiale anti-dopage, le comité international de Jeux de la francophonie, le comité national anti-dopage congolais dirigé par le docteur René Géboubiala souhaite ardement une collaboration efficace avec le gouvernement de la République pour élever les défis futurs du système anti-dopage congolais, ainsi éviter l'écart du Gabon, qui lors de la tenue de Jeux de la francophonie a été tout simplement mise à l'écart par les organisateurs. Il y a les cotisations à payer au niveau de l'Agence mondiale anti-dopage, mais de l'autre côté il y a cet accompagnement aussi bien à terme de fonctionnement et d'investissement que le gouvernement doit assurer vis-à-vis du comité national anti-dopage congolais. A titre d'information, vous avez remarqué que pendant ces Jeux, le drapeau de la République du Gabon n'a pas été hissé parce que le Gabon a été sanctionné par le biais de son comité, de son organisation nationale anti-dopage qui n'était pas conforme au code mondial anti-dopage. Ça c'était une première batterie de sanctions. Dans les prochains jours, pour ne pas dire dans les prochaines semaines et mois, si le Gabon ne s'aligne pas sur ce code mondial anti-dopage, d'autres sanctions vont s'en suivre. Zéro incident a été le fervent souhait du chef de l'État, Félix Antoine Seguet de Chilombo, lors de ces Jeux. Pour le reste, le matériel et les structures anti-dopage obtenues grâce aux Jeux de la francophonie doivent être maintenus, protégés, gardés jalousement. Et revient au pouvoir public de créer des structures de maintenance en collaboration avec le comité national anti-dopage congolais. Bravo au comité national anti-dopage congolais pour un dispositif anti-dopage médical à la hauteur des enjeux internationaux. Zéro incident, et ça a été le cas pour ce 9e jeu de la francophonie. On dira à Lingala que le comité national anti-dopage basale en moto. Zéro incident, mais peut-être que zéro mort. Je ne sais pas si c'est vérifiable. Vous savez, en médecine, le risque zéro n'existe pas. Mais grâce à Dieu, effectivement, pendant ces 9e jeu de la francophonie, le bilan est satisfaisant. Zéro mort. Quelques blessés, évidemment, et quelques cas de traumatisme. Mais dans l'ensemble, le bilan est satisfaisant. Alors, je voulais qu'on revienne un peu sur le fonctionnement de ce comité qui est très important pour l'épanouissement des sportifs. Mais depuis sa création, est-ce que, docteur, vous avez réellement tout... Vous êtes dans des conditions requises. Vous êtes dans des conditions que vous souhaitez. Vous avez signé, vous avez dit tantôt, à travers le monde. Vous voyez comment les autres comités nationaux fonctionnent. Est-ce que le nôtre a toutes les conditions qu'il faut ? Bien. On ne va pas s'autoflageller, mais soyons honnêtes, soyons corrects. Effectivement, on a d'énormes difficultés. Mais le pays fait face aussi à plusieurs défis. Ce qui fait que, bon, tout en essayant de relever les défis, nous faisons de notre mieux. Mais nous souhaiterions qu'effectivement, le gouverneur de la République, qui a ratifié la Convention internationale contre le dopage dans le sport, s'assume par rapport à ses obligations en termes de paiement des cotisations annuelles à l'Agence mondiale anti-dopage, en termes de fonctionnement pour l'Organisation nationale anti-dopage de l'ARDC. Ce n'est qu'à ce prix, effectivement, que nous pouvons aider notre jeunesse pétrie des talents, nous l'avons vu, préparée dans des conditions assez difficiles. Une trentaine de médailles à la 9e édition des Jeux de la francophonie, ce n'est pas donné. Donc, nous croyons que si toutes les batteries sont mises en place et que les obligations contenues dans les dispositions de la loi sportive RDC ou des lois internationales, nous pouvons effectivement faire en sorte que notre pays... Oui, nous pourrons faire mieux, effectivement, parce que le talent, il est là. Le talent, il est là. Et maintenant, avec les infrastructures sportives que nous avons, nous pensons qu'effectivement, l'avenir s'annonce prometteur. Est-ce que ça doit toujours être au stade des martyrs, là, ou dans les autres pays, les comités de la zone anti-dopage, à son propre bureau, vraiment loin ? Est-ce qu'on doit toujours continuer à être là ? En principe, dans les démarches qui sont entreprises, au niveau du stade Tata Raphaël, il y a un bâtiment qui est là pour le moment et que nous avions préparé dans ces termes-là. Nous espérons qu'en termes d'héritage, ce bâtiment nous sera effectivement légué, aussi bien pour la médecine du sport que pour le comité national anti-dopage congolais. Très bien. Allez, on parlait d'ailleurs tout à l'heure des paiements, voilà, au niveau de l'agence mondiale anti-dopage. J'avais, avant cette émission, j'ai parcouru quelques articles. J'avais vu qu'en novembre 2022, il y a eu même une sorte de menace comme quoi notre comité devrait être suspendu parce qu'on avait encore des dettes, je crois, de 15 000 dollars. Est-ce que c'était que des rimeurs ou on l'a finalement payé ? Oui, finalement, ces arriérés ont été payés. Heureusement, avant la neuvième édition des Jeux de la francophonie, ces arriérés ont été payés. Bon, il ne reste plus que la cotisation de cette année qui va être incessamment payée d'après le ministre des Sports nous l'a promis. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Vous savez que lorsque vous ne vous acquittez pas de vos cotisations, il y a toute une batterie de sanctions qui peuvent arriver. Ça peut commencer juste par rapport aux drapeaux qui ne peuvent pas être réhissés, à la perte de certains privilèges et même exclusion de toute compétition sportive internationale. Toute discipline confondue. Ah oui, parce que là, ils vont se rendre compte que ces gens-là viendront sans être contrôlés. Tout à fait. Donc, il faut les écarter. Absolument. Waouh ! Donc, c'est une structure à n'est pas négligée, une structure pas des moindres qu'il faudra absolument prendre en compte. Alors, pendant ce temps, on a parlé tantôt de Jeux, on a parlé que vous êtes le premier vice-président du comité olympique congolais, mais il veut qu'on reste sur le comité national d'antidopage avec l'abnégation, avec la détermination, car le chef de l'État, même l'équipe gouvernementale, le ministre des Sports qui est arrivé, il y a lieu de faire mieux encore. Est-ce que ça vous suscite encore des encouragements de pouvoir batailler encore dur pour redorer l'image de ce pays avec tout ce que vous avez vu, surtout avant, pendant ces Jeux ? Effectivement, il y a plein d'espoir. Nous avons déjà pris langue avec le ministre des Sports, qui, comme vous le savez, est également membre du comité olympique congolais. Donc, nous pensons qu'avec tout ce qui s'est passé au cours de ces Jeux de la francophonie, ça va booster encore plus le développement de notre sport, et c'est notre jeunesse qui en sera gagnante. Très bien. Allez, comité olympique congolais, un mot quand même. On est en train d'avancer dans cette émission. Ça fonctionne comment ? Le président Bayeux, vous n'êtes pas le président, mais vous pouvez être parti du comité, il nous a dit, en tout cas pour les mandats ici, je ferai de moi mieux pour ne plus être un président un peu fantôme. C'est-à-dire que je ne suis pas trop visible, il n'y a pas trop de réalisations, parce que la presse, on sait comment nous critiquons. Et comment après, ça fait deux ans déjà, depuis... Oui, bientôt deux ans, oui. Bientôt. Juste, votre analyse, un petit bilan quand même, ça évolue au niveau du comité olympique congolais ? Bien, dans les prochaines semaines, on va aller à notre Assemblée générale et on va faire un petit bilan. Assemblée générale ordinaire. Ordinaire. On va faire un bilan. Il y a des choses qui ont été faites en coulisses, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Et maintenant, avec les infrastructures que nous venons d'acquérir, il y a tout un programme avec l'ensemble des fédérations qui est mis en place. Et déjà, à partir du mois de janvier, vous savez que l'année prochaine, c'est une année pleine d'activités. Au mois de mars, il y a les Jeux africains, au Ghana, et un peu plus tard, au mois de juillet, les Jeux olympiques. À Paris. Donc, il y a tout un programme de préparation qui est mis en place. Et au dire du Président de la République, les Jeux congolais vont être relancés. Donc, ça aussi, c'est... Bonne initiative. Ça fait partie. Très belle initiative que nous l'ouvrons. Oui. Il y a plusieurs années, ça a été programmé, pas réalisé. Plus d'une quinzaine d'années qu'on n'a plus réalisé ces Jeux congolais. Ce serait une très bonne chose au vu de la pépinière et au vu des talents que la République démocratique du Congo détient. Nous pensons que c'est vraiment un bel élan qui va être pris. Très bien. Allez, toujours au niveau du COC, il y a eu, à un moment donné, je ne sais pas si on peut appeler incompréhension entre vous et la coordination du GIDO. C'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, finalement, les choses ont été tirées au clair ? Le COC, finalement, reconnaît cette coordination ou, voilà, il continue à fonctionner sans vente à mal ? Bien, au-delà des personnes, ce sont les structures qui doivent être mises en avant et qui disent structure, dit un certain respect des modalités pratiques. Vous savez, le sport est codifié. Et lorsqu'on parle de sport, il y a certaines règles qu'il faut suivre. Le COC a été mis à contribution pour essayer d'apporter un apaisement au niveau du judo. Il y avait une crise. Il y a eu, au fil des années, pendant plusieurs années, il y a toujours eu des crises récurrentes au niveau de la fédération du judo. Ce qui fait que le COC a été mis à contribution pour essayer d'apporter sa pierre. Des propositions ont été faites, qui avaient été avalisées au niveau international. Et puis, bon, finalement, il y a eu, on est passé plus ou moins de biais, semble-t-il, au niveau de ces propositions. Ce qui fait que, bon, le comité olympique droit dans ses bordes devait rester en conformité avec le code éthique du CIO. Ce qui fait que, bon, nous accompagnons la structure, c'est-à-dire nous accompagnons la discipline sans tenir compte des personnes ou des structures qui sont mises en place en dévers les réalités du contexte international. Concrètement, la coordination... Concrètement, nous accompagnons la discipline. Ah, OK. La coordination, telle que mise en place, n'est pas conforme à ce qui était prévu. Mais enfin, le plus important... On n'est pas conforme. N'était pas conforme à ce qui était prévu. OK. Mais le plus important, c'est que la discipline avance. Donc, avance. C'est ça, le plus important. Très bien. Allez, pour le jeu... Vous avez parlé des jeux africains de Ghana. Encore quelques mots qui nous séparent. Vous avez parlé d'une assemblée. Quel est le planning pour que, finalement, nous sommes à la recherche de cette médaire olympique, disait Claude-François Caboulot-Monna-Caboulot. Tout à fait. Est-ce que les autres... On a dit... J'ai appris que les jeux se préparent tous les quatre ans. Tout à fait. C'est pas que dans une année, on commence à préparer les jeux. Les autres nations, quand cette édition de jeux se termine, on commence à préparer la prochaine. Quelle est la politique dans ce sens-là au niveau du comité olympique ? Le plus grand handicap qu'avait le sport congolais, d'une manière générale, c'était les infrastructures. OK. Pour se préparer, il faut des infrastructures adéquates. On peut parler de quatre ans, on peut parler de trois ans, on peut parler de deux ans. Mais sans infrastructures, tout cela devient aléatoire. Ce qui fait que, bon, maintenant, avec les infrastructures que nous disposons maintenant... Parce que, d'un côté, ce manque d'infrastructures faisait que les équipes, pour se préparer, devaient aller chercher des infrastructures en dehors du pays. Cela a généré beaucoup de contraintes en termes financiers. En termes des résultats aussi. Oui, évidemment. Le pays fait face à plusieurs défis. Ce qui fait que, bon, quelque part, le sport a été plus ou moins... Moins priorisé. Moins priorisé. Les préparations ne se faisaient pas convenablement. Maintenant, avec les infrastructures, nous pouvons nous préparer sur place et aller nous performer ailleurs. Il y a tout un programme qui est mis en place. Et déjà, dans les prochaines semaines, le comité olympique va publier ce programme. Amos Mbayo, président du comité olympique congolais. Amos Mbayo, président de la Féante. Ce n'est pas incompatible entre le COC et une fédération, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le texte. Il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que le COC est la fédération des fédérations. Donc, en principe, pour arriver au niveau du COF, vous devez provenir du mouvement sportif. Donc, des fédérations ou de structures connexes. OK. Pas de malgames là-dessus. Non, pas de malgames. On revient sur le comité national anti-dopage. On est en train de citer. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui ? Quand vous voyez, par exemple, en football, sous d'autres issues, on apprend tel... Après plusieurs années, on revient, on frappe. Parce que, selon le contrôle qui a suivi, il s'était dopé. Au niveau des Jeux olympiques, on apprend également ça. Comment ça se passe ? Alors que, surtout au niveau de l'Europe, au niveau international, il y a des matériels appropriés. Comment ça arrive ? Bien, vous savez, lorsqu'on fait des prélèvements d'échantillons, ces échantillons sont envoyés dans les laboratoires accrédités et sont analysés. Il y a deux flacons. Lorsqu'on fait ces prélèvements-là, notamment s'il concerne les urines, il y a deux flacons. Un flacon A et un flacon B. Et le flacon A est analysé au niveau du laboratoire. Et lorsque le résultat tombe, s'il est positif, la tête est sanctionnée directement. Si le résultat est négatif, la tête n'est pas sanctionnée. Le flacon B peut être ouvert en cas de contestation, si la tête estime que le résultat tel qu'on l'a élaboré n'est pas correct et il peut aller en appel. Et on va ouvrir le flacon B, toujours au niveau du laboratoire. Il y a également une partie de cet échantillon qui est conservé pendant au moins dix ans. Et on peut revenir, parce que la science évolue, réexaminer, réexaminer. Et si on trouve quelque chose d'anormal, au-delà des résultats, on peut revenir sur le résultat. Soit dit en passant, en ce qui concerne la neuvième édition des Jeux de la francophonie, il y a des contrôles anti-dopage qui ont été faits, il y a une centaine de contrôles qui ont été faits. Les échantillons sont à l'heure actuelle examinés au niveau du laboratoire Saclay en France. Et les résultats vont nous être communiqués incessamment au même moment. À nous, au Comité national anti-dopage congolais, au Comité international des Jeux de la francophonie, à l'Agence mondiale anti-dopage, au même moment. Donc, si, parmi les athlètes qui ont gagné des médailles, il y a des résultats positifs, ces médailles vont être retirées. Et également, les primes qui auraient accompagné ces médailles devraient également être retirées, malheureusement. Très bien. C'est toujours comme ça. Allez, on a été cité dans cette émission, Madame, Messieurs. Je profite de l'occasion pour donner quelques informations en rapport avec l'espoir de manière générale. Je parlais tantôt de la très, très belle performance des boxeurs congolais au championnat d'Afrique à Yaoundé, au Cameroun, la 20e édition, qui a vu l'air laisser se classer deuxième de cette compétition avec 15 médailles, dont 5 à nord. Un coup de chapeau, en tout cas, au Comité de cette fédération qui dirige le général-major Ilunga, le staff technique Toussaint Lofanga et les autres, en tout cas, qui ont abattu un grand travail. Et l'information, c'est également au football. Sachez que le stade de Marti de la Pointe-Côte a été homologué, finalement, par la Confédération africaine de football. Mais il y a quelques contraintes. On a réouvert seulement pour un match. Donc, nous jouons seulement le Soudan le 9 septembre. Et puis après, les travaux doivent continuer parce que la CAF a encore émis quelques réserves, notamment concernant la tribune d'honneur, je crois. Oui, il faudra encore retravailler de ce côté-là. Mais sinon, le 9 septembre, c'est bien Kinshasa qui accueille ce match décisif et qualificatif pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout à l'heure, dans l'après-midi, les sélectionnants principaux de l'RDC, Sébastien Desabres, va tenir une conférence de presse pour donner la liste de convoqués pour ce match. Et juste après ce match, deux ou trois jours après, l'RDC jouera l'Amicale, la Fouille du Sud, les Bafanamafana, ça sera à Johannesburg, un match amical international. Toujours en football, le championnat, malheureusement, au pays, va démarrer normalement le 23 août, selon le calendrier publié par la Ligue nationale de football. Mais les clubs, il y a quelques clubs qui, en tout cas, n'attendent pas de cette oreille la Ligue de l'histoire du football, qui ont émis, vous le savez, un léveu de voir ce championnat se jouer en trois zones. Alors qu'au niveau du Conor, on propose deux zones. Le ministre des Sports était même intervenu pour jouer sa partition. Ça n'a pas marché. Nous apprenons qu'une énième réunion va s'organiser dans le week-end, entre les trois parties, donc les ministres des Sports, la FECOFA et la DEFCO, l'association des dirigeants du football du Congo. Pendant sept ans, au niveau, toujours, du football, sous le plan international, vous avez appris que Marcel Tisséran, par exemple, a été intraitable devant Sadio Mane, à la série au niveau du championnat saoudien, a joué le championnat d'Afrique du Sud, le championnat de l'Arabie saoudite, face à L.E.F.TIC. et Marcel Tisséran, un autre ancien capitaine, a été intraitable. Chancel Mbemba, également, du côté de Marseille, a fait du bon boulot. Malheureusement, son équipe Marseille est éliminée de la Ligue des champions et éliminée par Panathine Koss de la Grèce. Docteur René Nguébé, on revient à vous. L'émission en temps à sa fin. Votre dernier message ou une question qu'on n'a pas posée ? Non, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Vous avez vu la moisson des médailles au jeu de la francophonie, la moisson des médailles au championnat de boxe à Yaoundé. Tout cela devrait nous rassurer et avec, j'insiste, avec les infrastructures dont nous disposons pour le moment, un programme bien ficelé. Je pense que l'avenir devrait se présenter en rose pour notre sport qui le mérite. Pour terminer, tout en vous remerciant, je remercie également toute l'équipe qui m'a accompagné pendant ces jeux de la francophonie. Je pense à, en ce qui concerne le dispositif médical, au professeur Berthe, docteur Patrick, docteur Samy, docteur Bungu, docteur Isabelle et, du côté dopage, monsieur Yves Kappa et son équipe. Je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés et toutes les bonnes volontés. Et je ne peux terminer à un moment sans remercier le président de la République et le gouvernement pour ces infrastructures mises à la disposition de la jeunesse congolaise. Très bien, jeunesse congolaise qui, en tout cas, trouve son compte cette fois avec ses infrastructures. Il faut bien le garder, bien le maintenir. C'est ça, les souhaits, c'est de nous tous. Après le jeu, les congolens ont souvent... C'est ce que j'ai aimé. J'ai vu quelques vidéos où un papa était en train d'uriner au stade de Taraphaï, je crois. On l'a attrapé par les supporters pour l'emmener auprès de la police. Je vis encore un autre qui, c'est pas moi, a cassé un des sièges du stade des martyrs. On l'a arrêté par les supporters. On l'a amené à la sécurité. J'ai vraiment salué ça. Je crois que c'est comme ça que nous pouvons bien garder ces bijoux. Ce sont nos acquis. Et donc, on a pleuré. Je sais comment les boxeurs, par exemple, les basketteurs, à chaque fois qu'il pleuvait, en tout cas, on était obligé d'arrêter les matchs. Allez, merci docteur de votre participation à cette émission. Comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est une première, mais pas une dernière. Tout à fait. Allez, moi, merci. Merci l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous, madame et monsieur. Merci à Danny Macongo, Hervé Koulenfouka, Belgador Mutombo et Jojo Moulumba qui était derrière toutes ses caméras. Et merci également à notre directeur de programme, Merveille Balé-Renguet, également Dieps Vita, sans oublier notre DG, Peter Tiani, pour la confiance. Madame et monsieur, on vous retrouve la semaine prochaine. Même ambiance, même heure, et surtout, même chaîne. Au revoir et bon week-end chez vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501